Le projet des proclamateurs n'est pas un concept nouveau. Il faut dire qu'il y a 2000 ans, le Seigneur mettait en mouvement son Église. Parce que lorsqu'il bâtit son Église à la fin de l'École, lors de l'évolution du Saint-Esprit, cette Église n'est pas un bâtiment. Cette Église, c'est l'Assemblée des Saints, la communauté des mises à part. Donc ce sont des hommes qui croient au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ayant reçu un pouvoir, le Seigneur les met en mouvement, leur demande d'aller partout dans le monde pour faire des nations, des disciples. C'est donc une Église qui va partout dans tous les contrées proclamer la bonne nouvelle. On peut les qualifier comme étant des proclamateurs parce qu'ils proclament l'Évangile. Et ainsi, les élogiques pour nous, c'est d'évangéliser, c'est d'implanter une nouvelle Église, mais c'est de rendre en réalité réelle la présence de Christ dans tous les contrées. Toutes les populations devraient écouter l'Évangile. Nous allons à la fois bâtir des stratégies pour proclamer l'Évangile en vue d'amener les familles à être des familles chrétiennes, mais aussi des jeunes gens à la répentance et à la conversion radicale pour que ce monde soit sauvé.